bonjour et bienvenue dans ce webinaire la formation professionnelle en europe se repérer pour échanger et coopérer nous sommes particulièrement heureux que vous soyez si nombreux plus de 124 connectés à avoir répondu présent à cette invitation au voyage un voyage d'une durée d'une heure au cours du laquelle au cours duquel nous allons explorer ensemble les horizons élargis de la formation professionnelle en europe dans les 27 pays à l'occasion de la présidence française de l'union européenne la pfue qui a commencé le 1er janvier et durera six mois centre info a ainsi souhaité proposer un cycle de deux webinaires dont celui d'aujourd'hui est le premier le second aura lieu le 29 mars à 11h et il traitera des politiques de l'union européenne pour la formation professionnelle autrement dit des horizons communs visés nous allons donc commencer aujourd'hui par prendre de la hauteur nous intéressant à la formation professionnelle chez nos voisins prêt pour le départ je me présente je suis vincent joseph chargé de mission europe internationale à centre info je suis régis et 6 chargé d'études à centre info et nous coagirons avec vincent ce webinaire depuis saint déni la plaine où centre info à son siège je suis régis roussel responsable du département région europe internationale je vais vous suivre à distance et notamment à travers le chat et régis roussel donc sera le porte parole de vos questions et réactions et témoignages dans le chat nous avons le très grand plaisir d'accueillir également sylvie bousquet bonjour bonjour à tous je suis la coordinatrice d'un réseau européen qui s'appelle refernet et qui a été créé par le cdf op une agence européenne merci encore d'avoir accepté de participer à ce webinaire et sylvie on se retrouve d'ici une bonne vingtaine de minutes en préambule quelques mots pour situer les activités de centre info en lien avec les ressources que nous allons vous présenter aujourd'hui centre info est donc membre de ce réseau refernet qui est le réseau de l'agence de l'union européenne spécialisée pour la formation professionnelle le cdf op on verra tout à l'heure avec sylvie bousquet le type de travail et de coopération qui est permis dans ce cadre centre info participe également aux activités du réseau euro guidance france qui est le réseau pour l'orientation et la mobilité et c'est dans ce cadre que nous avons produit un ensemble de ressources de fiches pays que nous allons vous présenter tout de suite également centre info participe aux activités de l'agenda européen pour la formation des adultes à efa qui est coordonnée par l'agence erasmus plus éducation formation france comme le réseau heureux guidance france et nous intervenons par exemple dans ce domaine sur la question de la comparaison de la fest en europe enfin dernier mot pour préciser que centre info est également partenaire de projets européens sur lesquels nous proposons et nous intervenons pour par exemple valoriser les résultats et communiquer dans notre métier qui est donc l'information comment va se dérouler notre voyage ensemble nous débuterons par une montée en altitude avec pour destination quelques pays et des focus climatiques pour explorer ensemble ce paysage éclectique nous allons voir de la formation professionnelle en europe et vu que nous avons choisi de donner à ce webinaire un aspect très pratique nous allons présenter un certain nombre de ressources par exemple des fiches pays sur la formation professionnelle des ressources sur la mobilité sur les systèmes de qualification mais également des ressources pour suivre les informations sur l'europe de la formation et présenter le système français à vos partenaires étrangers et nous rentrerons donc comme comme premier dans les également dans les coulisses de cette coopération européenne pour voir avec sylvie bousquet comment on s'organise pour se comprendre et se connaître entre pays assez différents c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans un premier temps nous vous souhaitons nous proposons un sondage pour mieux connaître vos contextes d'usage possible j'ouvre ce sondage vous avez deux minutes pour répondre la question est donc mieux connaître le paysage de la formation professionnelle dans d'autres pays européens pour quel type d'usage alors si l'on participe par exemple à erasmus plus dans le cas d'un projet de mobilité ou de partenariat ça peut aider de connaître le contexte de ces partenaires voilà ça peut être aussi si vous êtes décideur ou chercheur envie de faire du benchmark comme on dit on peut repérer d'autres modalités d'organisation peut-être repérer des pratiques inspirantes et également permettre à des chercheurs et vincent le disait tout à l'heure de repérer justement un certain nombre de pratiques notamment sur l'organisation de la formation professionnelle dans d'autres pays autre usage possible prendre du recul sur notre propre système peut faire un détour et revenir regarder avec une vision renouvelée notre cadre franco-français on pourrait s'intéresser aux types de réponses qui sont dans le sondage on verra l'avis de nos participants et peut-être aussi tout simplement par par curiosité on va voir tout de suite les résultats laissons encore quelques secondes pour terminer vos votes alors résultats des courses de deux types d'usages prédominants c'est faire du benchmark un peu essayer de trouver des points d'inspiration et renouveler le regard sur le système français et puis pour également vingtaine pour cent un participant sur cinq c'est aussi en tant que partenaire aux porteurs de projets européens à smus plus par exemple que vous souhaitez avoir ces ressources pour mieux connaître les la formation professionnelle chez nos voisins alors rentrons dans le vif du sujet on va dans un premier temps aborder le caractère très éclectique de la formation professionnelle en europe qui est un paysage fortement hétérogène on a des systèmes de formation professionnelle d'un pays à l'autre qui sont plus variés et hétérocrite que les systèmes éducatifs la formation professionnelle s'est diversifiée pour répondre en particulier aux besoins de l'industrialisation durant le 19e siècle et des modèles assez différents ont émergé là où précédemment schématiquement les modèles de formation sur l'artisanat qui étaient héritiers aussi des guildes du moyen âge par exemple étaient relativement plus uniformes on a donc un des systèmes très variés avec trois on va dire trois modèles pour se repérer un modèle plus libéral orienté marché où la formation et la qualification des travailleurs est très très axée sur le poste de travail comme on a en grande bretagne un modèle plus académique avec une forte intervention de la puissance publique comme en france et puis enfin un modèle qu'on appelle dual où l'organisation de la formation professionnelle est plutôt à la charge des partenaires sociaux avec beaucoup d'autonomie dans cette organisation on verra tout à l'heure à quoi correspond ce système dual tout cela est bien entendu assez assez schématique alors par exemple le nom dans les différences que l'on va trouver d'un pays à l'autre la question du ministère compétent oui on peut on peut remarquer en s'attardant sur les l'organisation des différents systèmes d'information professionnelle que les les ministères compétents sont sont différents ça pourrait être le ministère de la formation professionnelle ou le ministère du travail selon le pays de l'organisation mais on reviendra sur cette notion un peu plus un peu plus tard ma première clé sur cette diversité quand on parle de sujets d'éducation on a des ministres de de l'éducation autour de la table quand on parle de formation professionnelle c'est pas forcément le même ministère qui est compétent selon les suivants les pays donc il faut de la méthode pour pouvoir se repérer et c'est cela qu'on va voir ensemble un rappel sur aussi la répartition entre les compétences des états membres et celles de l'union européenne la formation professionnelle fait partie des sujets de souveraineté des compétences des états membres et l'union européenne intervient en portant des objectifs sur des sujets comme par exemple l'apprentissage de la qualité mais toujours en appui en soutien aux politiques nationales et encore une fois on verra ça lors de notre prochain séminaire le 29 mars et donc l'union européenne n'intervient pas dans le sens d'une harmonisation des systèmes de formation même si voilà il ya peut-être des convergences des métissages qui se sont qui se sont créés c'est ce que nous verrons encore une fois le 29 mars une première une première ressource que nous proposons pour aborder de manière pratique la cartographie des paysages de l'enseignement et de la formation professionnelle vous verrez plusieurs fois ce sigle EFP pour désigner l'enseignement la formation professionnelle les fiches pays des fiches pays que centre info produit et diffuse dans le cadre de ses activités en lien avec le réseau euro guidance et nous vous présentons aujourd'hui en avant première cette ressource clé ces fiches pays qui seront disponibles dès début mars sur le site euro guidance et sur le site de centre info vous en trouverez déjà quelques unes sur le site de centre info rubrique europe en télécharge ces fiches produits ces fiches pays ont donc été réalisés dans le cadre du réseau euro guidance bon je vais présenter en quelques mots alors si la slide devait bien changer de slide voilà alors le réseau euro guidance france est un centre un centre de centre de ressources nationaux pour promouvoir la mobilité la mobilité dans l'orientation il est coordonné en france par l'agence serrassus plus éducation formation france et centre info il intervient aux côtés de l'onicep de centre d'information et d'orientation et du réseau des carriphorien voilà le contexte de fabrication de ces fiches pays alors quelle cartographie comment s'y prendre quand on aborde un nouveau pays pour se repérer dans le paysage de la formation professionnelle merci vincent alors l'objectif en concevant peut-être un petit mot sur le contexte général en décrivant en abordant ou en concevant ces fiches l'objectif c'est que le lecteur puisse comprendre l'architecture du système de la formation professionnelle d'un pays qui ne connaît pas ou qui ne pratique pas et en termes de méthodologie notre objectif ce n'a pas été d'effacer ou de supprimer les particularités que peuvent avoir les différents systèmes de la formation professionnelle en europe mais bien de recenser ces particularités là et de les insérer dans des cadres communs justement qui facilitent la lisibilité alors justement quels sont les principaux points de repérage proposés pour aborder terra incognita nouveau paysage de formation professionnelle alors donc dans notre fiche présente deux parties la première partie vue d'ensemble qui s'intéresse au système en lui-même et je parlais tout à l'heure de cadres communs on en a choisi trois le premier c'est la formation professionnelle professionnelle initiale au secondaire au supérieur et au post pardon post secondaire et au supérieur et justement dans ces dans cette partie on s'intéresse à la question du niveau de qualification des certifications qui sont décernés aux étudiants aux apprenants à l'issue des différents cursus qu'ils peuvent aborder mais également la question des impasses ou non qui sont présentes dans le système d'information professionnelle ont été un enjeu que nous avons voulu voulu décrire autrement dit premier réflexe c'est de positionner la formation professionnelle initiale dans l'ensemble plus général de de du système éducatif et ça se fait aussi par des schémas on verra tout ça tout à l'heure quels sont les autres points de repère proposés alors toujours dans le même dans la même partie on a également abordé la question de l'apprentissage et on a dans ce point là traité la question du statut de l'apprentissage c'est que c'est un enjeu pour justement les projets de mobilité de partenariat c'est important de savoir quel est le statut qu'un apprenant acquérera ou aura lorsqu'il sera à l'étranger on aborde également la forme de l'alternance entre l'établissement de formation et l'entreprise d'accueil et on termine en parlant de la question du financement sur sur la formation continue pardon la formation des adultes dans laquelle nous insérons la formation continue nous avons mis un point d'ordre à aborder les questions de financement et de recenser également tous les dispositifs qui permettent justement aux adultes de se faire former que ce soit au cours d'une reprise d'études ou dans une formation dans une volonté de se de se réconvertir de se récycler alors quels sont les autres points de repérage proposés dans ces fiches à alors donc la partie zoom sur est une partie qui concerne l'opérationnel donc l'aspect beaucoup plus pratique de du système d'information professionnelle on parle des acteurs notamment de leur rôle du rôle des partenaires sociaux est ce qu'ils participent aux négociations est ce qu'ils participent à la conception des politiques d'information professionnelle à quel échelon est ce que ce leur leur rôle en fait est exercer dans la conception des politiques en lien avec la formation professionnelle ensuite comme vous le voyez on a la question du financement qui est une question centrale la question du cadre national de certification qui permet justement de pouvoir savoir à quelle exigence est ce que les diplômes qui sont proposés d'un vrai coup d'accord donc ça c'est effectivement des points de repère qui devraient parler français permettre des points de retard des points de repère c'est un enjeu pour rendre comparable et offrir des points d'accroche en fonction du schéma que l'on connaît dans un contexte franco-français je vais vous montrer quelques voilà à quoi ressemblent ces fiches pays en version maquetté papier et donc on a sur quatre pages un voyage ce schéma à travers ces grands points de repères comme vous les a proposé avec pour chaque pays c'est un autre point essentiel de repérage un schéma qui est proposé et qui permet de repérer de façon graphique ce dont on parlait la place de la formation professionnelle initiale initiale par rapport à la filière générale et par rapport à la formation supérieure alors on va voir tout de suite sur quelques sujets des illustrations de cette diversité finalement des notions liées à la formation professionnelle en Europe premier focus l'apprentissage alors si j'ose dire il y a apprentissage apprentissage et apprentissage c'est ça Régis ? oui en effet Vincent selon le pays dans lequel l'apprentissage se déroule l'apprentissage va acquérir soit va acquérir des statuts différents c'est le cas par exemple en Allemagne où l'apprentissage acquiert en plus de son statut d'apprenant celui de salarié en Autriche et en France c'est le cas également à contrario il y a des pays dans lesquels l'apprentissage préserve son statut d'apprenant et acquiert celui de stagiaire lorsqu'il est en entreprise c'est le cas par exemple en Slovaquie d'accord donc ça c'est un premier point absolument fondamental parce que suivant les pays effectivement l'apprentissage va être salarié ou stagiaire et alors je propose Régis qu'on s'arrête sur un autre point lié à la diversité de ce qu'on appelle apprentissage on va appuyer à l'autre le fameux système dual le fameux système allemand dont on parle beaucoup rentrer en campagne électorale et en général comme un marronnier le match franco allemand sur l'apprentissage revient au devant de la scène je voulais savoir un petit peu quelles sont les caractéristiques propres au système dual on m'a un jour expliqué qu'on disait dual parce qu'il y avait deux lieux de formation l'école professionnelle et l'entreprise mais est ce que c'est pas le cas du système français on a aussi de l'alternance entre un cfa et une entreprise est ce que c'est ça qu'on appelle système dual non vincent le système dual dans les pays où il est implémenté est une forme d'apprentissage par lequel on accède à un certain nombre de métiers précis c'est le cas en allemagne tu le disais où plus de 300 métiers ne sont accessibles que par cette modalité de formation de manière plus schématique en france je peux faire un cap pour devenir boulanger et pour le former et acquérir ce cap là je peux choisir soit la formation initiale soit l'apprentissage et du coup à la fin de ma formation j'obtiendrai un certificat qui ne précisera pas nécessairement la forme par laquelle je suis passé pour accéder justement à ce CAP en allemagne si je suis boulanger c'est que je suis obligatoirement passé par le système dual d'accord c'est pas comme en france où suivant son diplôme on peut avoir eu le statut scolaire statut apprenti donc c'est ça le système dual une formation vraiment lié à certains métiers et donc c'est connu pour l'allemagne est ce qu'il ya d'autres pays qui sont repérés connus en europe pour être des grands pays de système dual oui en europe des pays réputés pour implémenter le système dual c'est l'autriche et peut-être un exemple or mieux c'est la suisse il y en a un certain nombre qui sont justement repérés dans les fiches que nous proposons aussi il me semble le danemark qui serviaient de points peut-être pas d'inspiration mais en tout cas de benchmark avant la réforme française de 2018 de l'apprentissage alors on voit bien que c'est très varié d'un pays à l'autre comment on peut faire pour essayer de se repérer à l'échelle des 27 sur ce paysage de l'apprentissage alors pour ça le ce qui existe trois catégories trois types d'apprentissage une première catégorie dans laquelle l'apprentissage est une modalité pour accéder à un certain nombre de métiers précis c'est le système dual je l'évoquais tout à l'heure avec l'allemagne et une catégorie dans laquelle l'apprentissage est une modalité de formation pour accéder à une qualification c'est le cas en france ou dans d'autres pays que nous indiquons dans dans nos fiches et le troisième modèle c'est un type hybride qu'on ne sait pas très bien classé il ya la crèche qui fait partie de cette catégorie d'accord donc cette typologie elle permet quand même de s'y retrouver de ne pas être un paysage je veux dire salade mexicaine même si on est en europe on arrive à trouver des grandes familles et alors si on regarde sur une carte qu'est ce qu'on peut noter exactement en regardant cette carte on voit très bien que le nord de l'europe est plutôt implémentent plutôt là pour le système dual et que le sud est pour le système de formation de la modalité de formation d'accession à des qualifications d'accord donc le système dual qui apparaît bleu ici sur la carte alors autre exemple de la diversité des notions il ya la formation professionnelle en europe le cpf j'ai entendu dire que le cpf français avait des cousins plus ou moins lointains et fait partie d'une grande famille qui s'appelle la famille il a qu'est ce que c'est alors il a pour individual learning accounts donc qui fait partie des grands cadres communs dont je parlais tout à l'heure dans laquelle union européenne place tous les dispositifs qui peuvent prendre la forme de chèques de comptes individuels cumulables au fil du temps toujours est il qu'ils ont vocation en fait à permettre à à faciliter à permettre à ce que les actions de formation soit déclenchable à l'initiative de l'individu donc voilà ce que révèle la notion de il a d'accord merci donc on voit à travers de ces deux exemples à quel point les notions les dispositifs peuvent être variés d'un pays à l'autre on va voir ensuite maintenant avec sylvie bluxquet du coup comment on s'organise pour se comprendre se parler avant cela peut-être quelques réactions témoignages aux questions qui auraient été posées sur le chat je passe la parole à Régis Roussel oui Vincent quelques questions qui apparaissent en effet sur le fil du chat le sujet principal tourne quand même autour de la définition de la formation initiale quand vous évoquez cette notion que recouvre-t-elle exactement la distinction formation initiale sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti pourquoi cette distinction il y a eu également le fait d'évoquer la formation continue donc voilà peut-être un rappel des définitions et du périmètre couvert par ces notions c'est là le premier élément il y a eu également eu une ou deux questions autour de la question de l'orientation et notamment les la comparaison au niveau européen avec un dispositif particulier bien connu en france celui du bilan de compétences est ce qu'il en existe d'autres exemples d'autres modèles dans les différents pays de l'union européenne des interrogations également autour de la définition de l'apprentissage et sa définition et la distinction là aussi c'est une question de vocabulaire la distinction entre apprentissage alternance comment circonscrire tous ces éléments ah bah merci pour ces questions qui vont faire une très bonne transition pour aborder maintenant justement le le coeur de ce travail de comparabilité de définition comment définir la formation professionnelle initiale qui correspond à la notion de high bet en anglais initial vocational education and training et effectivement qui qui nécessite une sémantique commune un premier élément de réponse à encore une fois vous trouverez cela pays par pays sur les fiches et donc on a des éléments nationaux propres à chaque pays qui permettent de repérer et puis au niveau européen pour pouvoir travailler et coopérer sur ces sujets de formation professionnelle une première étape c'est de se connaître de se comprendre de se comparer et aussi travailler sur ces questions de définition commune je passe donc la parole à sylvie bluisquet qui est ainsi dit vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu nous éclairer sur les coulisses de cette coopération européenne l'arrière cuisine de comment on fait pour se comprendre se parler parler la même langue ah mais c'est justement tout le problème c'est au coeur de toute la construction européenne je dirais d'arriver à parler une même langue alors tout d'abord je voulais me présenter un petit peu plus parce que je ne sais pas si vous connaissez le cd fort peut-être ma présentation pour être mises en ligne oui voilà donc je fais partie je suis je travaille au cd fort je suis française donc je suis très émue de vous présenter cela en français parce qu'en général c'est en anglais à 99% des cas donc je suis désolé aussi ces quelques anglicismes m'échappe parce que je suis je finis par être très contaminé voilà je travaille depuis 25 ans cd fort je suis très très fier de travailler au cd fort savez vous que le cd fort est le seul organisme européen dont le sigle est basé sur le français centre européen pour le développement de la formation professionnelle le seul qui a survécu contre vents et marées à l'anglais on ne l'a pas changé et il est toujours là alors très rapidement pour vous dire ce qui s'est passé donc ce cd fort a été créé en 1975 avec euro fonds c'était les deux premières agences décentralisées créées euro fonds étant la fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail donc quelque chose de très important et que euro fonds et le cd fort travaillait vraiment main dans la main à l'époque ces agences ont été créés à l'époque il y en avait deux il y en a 44 maintenant donc c'est une façon de décentraliser les tâches que la commission pourrait avoir de manière thématique en france on a une agence sur le chemin de fer une sur les variétés végétales tout est possible vous avez dû beaucoup entendre parler avec le covi de ceux de l'agence des médicaments à londres voilà alors nous sommes nous avons un conseil d'administration tripartite gouvernement travailleurs employeurs comme il se doit pour traiter de la formation professionnelle notre présidente du conseil d'administration est française depuis peu c'est nadine nerguizian du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et nous avons donc bien sûr des représentants de fo de la cmbt du medef pour la france et également du ministère du travail alors la mission du cd fort est de contribuer développer et mettre aux travailleurs d'acquérir les compétences nécessaires vous l'avez en anglais directement helping develop the right policies to provide the right skills voilà je vais pas vous en dire plus sur le cd fort on n'a pas le temps mais je vous ai laissé un lien dans ma présentation vous n'aurez qu'à cliquer dessus et voilà alors passons maintenant à refernet refernet c'est le réseau européen d'expertise du cd fort centre info justement est là le grand partenaire le pilier je dirais de ce réseau depuis le début c'est vraiment un le grand expert français dans la formation professionnelle alors il a été créé en 2002 pour les états membres et l'islande et la norvège également et il est créé pour recueillir les informations sur les systèmes et politiques et là arrive un premier sigle européen de fp d'enseignement et formation professionnelle alors c'est un sigle franco européen parce que je ne suis pas sûr qu'on l'utilise beaucoup en france en fait et voilà c'était le grand mouvement le grand enthousiasme en 2002 du processus de copenhague ont lancé une coopération systématique en formation en europe avec des objectifs communs et on voulait que tous les pays partagent ces objectifs il est partagé d'ailleurs aimé essayer de prendre les politiques d'adopter les politiques adéquates pour améliorer les programmes de formation pour rendre la formation plus attractive faciliter la mobilité des apprenants faciliter la compréhension des systèmes et là on y arrive faciliter la compréhension des systèmes était vraiment la clé de voûte et un aspect très linguistique aussi au deux enfin à la fois de concept et de linguistique il y avait une organisation clé par pays elle y est toujours centre info vous connaissez certainement le bip en allemagne l'isfol en italie léo pep un peu moins c'est grec bruxelles formation nos collègues belges voilà et nous sommes partenaires pour quatre ans chaque fois alors refernet voilà et là pour recueillir les données de chaque pays nous les envoyer ou les analyser ou nous les analysons nous rédiger des articles des news compléter des bases de données ils ont un rôle essentiel dans le travail du CDFOP et en retour diffuser et multiplier toute l'information sur la formation que nous mettons à disposition sur notre site voilà mais nous allons voir directement le site je vous si on passe à la slide suivante je vous montre également voilà je vous ai indiqué les points d'entrée intéressants dans le site donc comme je ne veux pas prendre trop de temps vous aurez toutes les possibilités de revenir directement dans le site avec ces liens voilà alors on peut aller dans le site du CDFOP je crois que ça sera intéressant de voir tout ce qui est possible de de découvrir et vraiment je vous conseille si vous voulez comparer les les systèmes si vous voulez vous intéresser à tout ce qui est tout ce qui est non français c'est passionnant et nous allons voir un petit peu les problèmes linguistiques aussi en parallèle alors voilà le site du CDFOP je suis en train de le lancer alors nous avons ainsi dont nous sommes très très fiers vous allez voir parce qu'il est tout nouveau date de cet automne il a été entièrement rénové c'est la nouvelle génération et c'est et c'est un site qui qui est complètement thématique voilà on le voit tout de suite CDFOP strategic themes alors attention il est en anglais intégralement en anglais il y a très très peu de français et j'en suis vraiment désolé donc voilà la connaissance passe par la connaissance de l'anglais malheureusement alors il a comme particularité d'être thématique de présenter beaucoup de bases de données interactives d'outils interactifs de visualisation à des vidéos sur les systèmes de formation professionnelle vous verrez et c'est assez vivant alors si tu peux poser délicatement sur l'expression thème voilà super alors voyez qu'il ya trois colonnes qui correspondent à ces trois thèmes on va le tout premier skills and labor market c'est celui qui parle des compétences et du marché du travail on va descendre tout en bas à skills intelligence parce qu'on va pas tout regarder alors un nouveau problème linguistique skills intelligence et bien c'est au niveau de la cia que nous sommes c'est l'intelligence agency nous faisons du renseignement sur les skills qui sont les compétences donc et nous avons c'est passionnant ce que l'on trouve ici je vous le dis très franchement c'est extraordinaire ce n'est pas ce que ferait faire net directement mais c'est passionnant si on descend un petit peu plus bas par exemple on a les skills dashboards ici on peut cliquer dessus et on peut essayer de comprendre quels sont les besoins de compétences dans tous les pays de l'europe c'est à dire que on va étudier par exemple quels sont les besoins de compétences numériques les compétences transversales les compétences vertes quelle est l'obsolescence des compétences et vous avez des renseignements dans tous ces domaines là nous avons un moteur de recherche qui a évalué des millions de vacances d'emploi d'offres d'emploi et nous sommes arrivés ainsi à voir un petit peu quelles sont les compétences qui sont toujours demandées par exemple vous savez que c'est pas seulement des compétences métiers mais des compétences soft c'est à dire savoir travailler en équipe être quelqu'un d'agréable etc avoir le sens de la communication et on s'est aperçu que de plus en plus c'est anecdotique on demande des mad skills c'est à dire qu'on vous demande d'être un peu fou certes si vous avez passé six mois dans une igloo je ne sais pas si c'est bon pour le travail en équipe mais c'est excellent pour les mad skills voilà donc c'est un premier aspect vous pouvez surfer naviguer par pays par indicateurs par secteur par profession et c'est ce qui permet au CDFOP de faire un petit peu d'anticipation sur les compétences qui seront demandées pour les jeunes plus tard c'est très intéressant voilà on prend la france et on s'aperçoit par exemple qu'il y a une croix une polarisation vers l'emploi ou vers des emplois élevés ou vers des emplois au contraire beaucoup plus bas ce qui est l'inverse de l'allemagne par exemple qui elle avec l'évolution avec la entre 2020 2030 se développe vers une sur un développement des professions intermédiaires donc on peut vraiment assister là en direct à ce qui se passe dans chaque pays c'est passionnant alors je permets aussi de mentionner le caractère anticipatoire à relativement long terme puisque l'horizon visé 2030 on a vu pour la france ou même des anticipations à l'horizon 2035 si je ne me trompe pas oui bon l'anticipation on le reconnaît quand même il suffit qu'il y ait le covid pour que tout change mais bon ça dégage des tendances à court terme à moyen terme qui sont quand même très 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 intéressants et c'est important de savoir ce qui se passe dans les autres pays alors si on revient voilà au thème à la page de début et si on va sur le deuxième vet knowledge center on va descendre écoutez là de toute façon je pense qu'il y a le nqf alors dans le online on va le trouver de toute façon donc on peut voir ce qui s'appelle le national qualifications frameworks nqf ce sont les cadres nationaux de certification et là alors l'aspect du vocabulaire est incroyablement important également si on descend dans cette page on s'aperçoit que l'on peut faire la comparaison par exemple c'est très intéressant des qualifications des certifications nationales alors mettons la belgique par exemple en franc en français belgique française et la france on va rester sur des langues que nous connaissons bien mais pourtant et pourtant quand il s'agit de décrire avec une seule langue plus alors on va prendre un à temps remonte un petit peu annoncez pardon il faut aller dans les qualifications oui voilà par exemple là on a nqf 8 descendant peut-être 3 ou 4 qui sont un peu plus voilà par exemple niveau et bien on viendra pardon si je fais juste la parenthèse on reviendra juste après un sur ces notions de d'accord nationaux et cadres européens des certifications puisque l'on a la cette d'accord question qui en parlant de sémantique est également qu'une qualification en anglais ne correspond pas exactement à qualification en français pas du tout non non effectivement et on passe à certification maintenant enfin c'est compliqué ça j'ai été traductrice et je me suis occupé de cette traduction c'est terriblement difficile de passer à ça et même entre le belge et le français vous allez voir qu'il y a titre certificat diplôme et si on veut que chacun comprenne le système de l'autre il faut qu'on arrive à réduire un petit peu le nombre de c'est de ces mots parce que souvent il propose sur des traditions mais en fait ils sont équivalents donc tout au moins à peu près équivalent et il faut qu'on puisse se comprendre il faut qu'on puisse arriver à se trouver pardon je suis petite parenthèse et le temps court effectivement à voir ensemble c'est un continent nouveau que l'on aborde peut-être pour conclure sur une revenir sur une vision un peu globale des grandes entrées proposées sur le site du CDFA puis je vais repartager le site oui voilà juste non mais on termine il n'y en a plus qu'une pour moi qui est vraiment importante on va repartir voilà alors on va aller à countries par exemple voilà qui me paraît très important si vous voulez avoir tous les renseignements possibles sur des pays vous prenez par exemple voilà le portugal ou le danemark tu peux en ouvrir une et vous aurez là toutes les informations qui existent sur notre site sur ce pays c'est aussi bien sur le marché du travail les données sur l'emploi etc à droite vous voyez une charte voilà un graphique qui est très intéressant c'est ce qu'a montré vincent nous avons nous aussi nos graphiques mais en anglais donc les problèmes sont bien différents toutes les publications et tout ce que vous avez vu sur la droite dans la colonne et bien tout cela a été réalisé par les membres de refernet donc tout ce que vous allez trouver de français ici a été réalisé par cdfop info en coopération avec le cdfop par centre info en coopération avec le cdfop voilà donc je vais m'arrêter là je voulais vous remercier d'être venu si nombreux puis je voudrais partager avec vous tout cet enthousiasme que nous avons nous pour essayer de se faire comprendre entre les pays et de faire que tout le monde puisse rencontrer rencontrer tout le monde nous sommes à votre disposition j'ai laissé mon email vous pouvez nous contacter et je vous annonce d'ores et déjà qu'à la fin de l'année il y aura un glossaire sur lequel nous travaillons très dur français anglais allemand spécialisé dans la formation professionnelle avec la gig economy avec competence etc voilà et merci beaucoup merci mille fois sylvie c'était passionnant et donc oui pour résumer aussi sur le site du cdfop il ya des entrées pays et des entrées thématiques transversales on va revenir sur quelques-uns des des notions liées à ces questions de la comparaison merci encore beaucoup pour ce témoignage vivant alors sur cette question de comment se comparer et comment se repérer sur des thématiques on va revenir en particulier sur une thématique particulière qui est la comparaison des qualifications alors comment on fait pour se comparer d'un pays à l'autre puisqu'on a des systèmes avec des numérotations variées et bien il ya un genre d'étalon maître pourrait dire de monnaie commune un peu comme il était l'écu avant l'apparition de l'euro pour pouvoir donner des valeurs de correspondance entre un pays son système de certification avec un classement par niveau et un autre comme sylvie l'a montré vous trouverez sur le cdfop et dans les ressources que nous mettons à votre disposition un outil qui permet de comparer les différents certifications existantes par un niveau entre deux pays on a également des informations sur les cadres nationaux de certification sur le site europass quelques autres ressources alors on voulait prendre le temps de faire un tout petit rappel rapide sur le programme erasmus plus comme vous l'aurez compris l'accès à des financements européens le développement du projet n'est pas l'objet de ce webinaire nous souhaitions tout une fois vous rappeler que les grandes lignes du programme erasmus plus et toutes les informations disponibles sont sur le site de l'agence erasmus plus éducation formation france avec toutes les informations pratiques sur les appels à projets en cours et également sur un nouveau site qui s'appelle mon projet erasmus plus quelques informations pour rappel le nouveau programme 2021-2027 à un budget doublé avec beaucoup plus encore d'opportunités pour les acteurs de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes en particulier le développement de la mobilité internationale des apprentis et des alternants est une priorité qui se retrouve dans le programme erasmus plus quelques nouveautés également la possibilité de projets de petite taille pour des projets de coopération d'échanges de pratiques qui rendent le programme encore plus accessible en particulier à des petites organisations ou peut-être des organisations qui n'ont pas encore l'expérience de ce programme et les projets de petite taille peuvent être aussi un moyen de développer dans un second temps des partenariats de plus grands emplois donc pour tout retrouver les informations sur l'appel à projets en cours rendez vous sur le site de l'agence erasmus plus éducation formation vu que tu parlais de mobilité quelle plateforme tu conseillerais à des praticiens qui souhaiteraient s'y engager alors pour ce qui concerne la mobilité conseil à la mobilité une seule adresse celui du site euro guidance france qui est extrêmement riche avec des informations à la fois sur les différents types de mobilité existantes mais également sur le des informations classées par pays avec des entrées nationales et pour chaque pays un ensemble d'informations très riches produits par les acteurs du réseau guidance france sur par exemple l'organisation des stages l'organisation de la formation et des études dans les différents pays et ces fiches pays que vous retrouverez mise en ligne à partir de mars directement sur le site euro guidance france je fais une petite parenthèse j'ai vu sur le chat qu'il y avait des demandes par rapport des questions par rapport au téléchargement des supports et des ressources que vous présente et la présentation sera mis en ligne en téléchargement dès la fin de ce webinaire dans quelques minutes donc et nous s'y joindrons également un support qui liste un ensemble de ressources avec les liens internet correspondant pour que vous puissiez directement retrouver l'ensemble des ressources que nous vous avons présenté durant ce webinaire Et de quelles autres ressources peuvent disposer des personnes qui sont engagées dans des projets de partenariat et qui souhaiteraient par exemple expliquer notre système français réputé et complexe à des partenaires ? alors centre info propose des ressources en langues étrangères pour présenter le système français en particulier en anglais aussi en espagnol deux publications principalement une de quatre pages qui s'appelle le vocational training in france et qui permet une présentation de la formation professionnelle initiale et continue pardon j'ai regardé les retours écran parce qu'apparemment il y avait des petits décalages d'affichage je m'en excuse sur les supports que nous vous présentons donc la formation professionnelle en france vocational training in france en anglais qui est un document court synthétique de quatre pages et qui permet d'expliciter aux partenaires étrangers en particulier cette dissociation de dichotomies entre l'initial et le continu qui n'est pas courant qui n'est pas en tout cas forcément le cadre général de repérage et qui ont un premier point à être explicité ensuite qui détaille les différentes filières de formation professionnelle en initiale ainsi que les dispositifs pour la formation continue en ce qui concerne la formation continue le second document celui que vous voyez en centre de page est plus long il fait une vingtaine de pages il détaille de manière très précise les caractéristiques l'originalité du système français de formation continue il est accessible en téléchargement sur le site de centre info accompagné d'un livret de huit pages que nous avons édité avec l'agence erasmus plus et qui illustre avec des exemples très pratiques par exemple la b a des dispositifs particuliers à droite vous verrez également ce schéma ce fameux schéma cette manière de se cartographier finalement et de se repérer quand on aborde un pays appliqué pour la france et donc imaginons qu'à l'issue de ce séminaire ma curiosité pour l'europe de la formation a été aiguisée comment me tenir au courant des évolutions des débats des enjeux au niveau européen alors centre info édite également tout un ensemble de ressources pour suivre l'actualité européenne en lien avec sa mission de service public tout d'abord il y à la rubrique europe sur le site de centre info qui couvre l'actualité européenne alors voilà le temps que les slides correspondantes s'affichent sur la rubrique europe du site de centre info vous pouvez donc suivre l'actualité européenne il y a également une page dédiée à la pfu sur ce site sur le site de centre info donc vous retrouverez page dédiée à l'actualité de la présidence française de l'union européenne dans cette même page vous trouverez également des articles qui sont publiés sur le magazine info formation qui s'appelle vue d'ailleurs et qui traite cela de ce qui se passe chez nos voisins avec un angle thématique particulier il s'agit pas d'une présentation des systèmes en eux mêmes mais il s'agit de regarder sur une thématique donnée avec un traitement journalistique comment ça se passe chez nos voisins donc ceux là aussi ce sont des points d'inspiration que vous retrouverez sur le site de centre info et encore une fois tous les liens sont disponibles sur le support que nous présenterons à vous pouvez télécharger à la fin à l'issue de ce séminaire enfin je mentionne un fil twitter dédié à l'actualité de la formation européenne info europe donc in2fo tiré bas europe pour suivre l'actualité européenne via les réseaux sociaux voilà donc encore une fois vous retrouverez tous ces éléments dans les supports que nous mettons en disposition en téléchargement je propose que l'on prenne quelques minutes pour en conclusion revenir sur vos questions témoignages réactions régis oui vincent c'est la régis beaucoup de discussions comme vous avez pu constater sur le tchat et notamment des remerciements élogueux vis-à-vis de sylvie et du site du cd fob en effet très riche en information des sujets également qui sont évoqués et pas abordés faute de temps et par choix aussi parfois notamment la question des ex vets et une question peut-être assiduit est ce que le cd fob va suivre ce sujet des ex vets ou ou l'a suivi ou est ce une question d'actualité des ex vets étant reliée à travers cette question avec le sujet de la reconnaissance des acquis donc je pense que là il ya une double approche la reconnaissance des acquis acquis à l'étranger et donc par rapport à l'acquisition d'un diplôme mais également tout ce qui tourne autour de la validation des acquis ça a été évoqué indirectement par toi vincent au sujet de du financement donc qui n'était pas l'objet de ce webinaire et notamment le financement autour de de du fonds social européen qui est l'un des fonds structurels ce sont des fonds structurels qui interviennent au profit de l'accompagnement des politiques de l'emploi même si elles viennent financer de la formation une autre personne mentionnait également le fait que comme centre ou site de ressources il y avait la plateforme epal pilotée par l'agence erasmus plus en france et qui est également une source de renseignements puisque un échange entre les professionnels un échange sur les pratiques et un autre sujet également évoqué à travers ce cet élément et ce webinaire c'est la question de des diplômes de la comparaison et peut-on vraiment comparer les diplômes français et comment surtout comprendre la multitude des diplômes français pour un nom francophone et en tout cas un nom français je crois que l'on a perdu vincent je vais je sais pas régis si tu reprends la parole ou si je la garde à voilà vincent donc tu as entendu j'imagine les retours puisque tu es à côté de ces air régis voilà je te laisse intervenir et prendre la parole alors le donc sur les différents sujets peut-être sur le sujet des aiguettes la question qui s'adressait au suivi sylvie est ce que tu veux réagir sur sa thématique oui c'est un thème qu'on a eu sur lequel on a beaucoup travaillé à une époque mais c'est vrai qu'en ce moment c'est je sais pas ce qui s'est passé c'est un petit peu passé à la trappe on a plutôt tendance maintenant oui ou à travailler sur par exemple les micro certifications ou enfin d'autres formes mais moins bon qui sont liés aussi aux transferts enfin de mais voilà on est que maintenant on n'en parle plus en ce moment d'accord ou régis peut-être enfin régis croussel ou régis esquisse si vous avez des éléments également de commentaires ou d'éclairage éclairage surtout pour dire en effet sur les questions donc les thèmes évoquer que ce soit le les sujets donc de la reconnaissance des acquis de la validation on reviendra peut-être sur ces différents éléments à travers le prochain webinaire le 29 mars puisque l'on va aborder à ce moment là les politiques européennes du moins portées par l'union européenne à travers ces ces stratégies à travers ses recommandations on a évoqué et tu l'as évoqué vincent tout à l'heure et ça a été repris dans le chat la question autour de la recommandation du compte individuel de formation le fameux il a là aussi peut-être qu'on pourra évoquer certaines choses l'objectif ici bien entendu c'est d'essayer de fournir un nombre de ressources importants on l'a vu il y en a énormément sur le site du cdfop également sur le site de centre info à travers ce webinaire notre objectif était quand même de ce qu'on appelle un documentaliste ou une documentaliste de qualifier l'information là vous pouvez être certain que ces comparaisons sont les plus adaptés en tout cas correspondent aux sujets portés à la fois par l'union européenne ou par un pays constitutif de de cette union donc beaucoup de ressources et surtout il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour poser des questions peut-être plus précises ou vous aider dans l'accompagnement de ressources de recherche de ressources voilà et effectivement alors je réagis sur la question de plusieurs questions aussi comme qui ont été posées autour du benchmarking par exemple l'évaluation comparative des performances des systèmes des pays sur telle ou telle thématique on le verra lors de notre prochain webinaire l'union européenne assure aussi un suivi à travers en particulier un rapport édité chaque année pour chaque pays qui s'appelle le education and training monitor qui permet le suivi d'objectifs communs et nous reparlerons de tout cela comme promis le 29 mars à 11 heures sur web ikéo il y aurait eu encore vous vous en doutez beaucoup de choses à dire et à partager ensemble avec vous le sujet est vaste pour ne pas dire immense n'était pas moins immense notre plaisir de partager avec vous c'est cette découverte ce premier voyage dans l'espace européen de la formation professionnelle les ressources que vous avez présenté sont en téléchargement vous aurez vous avez donc accès à la fois à la présentation utilisée ainsi qu'à une liste de ressources d'ici le 29 mars et bien nous pourrons garder contact vous avez l'adresse email contact point europe at centre info point fr si vous souhaitez nous recontacter nous faire part de témoignages d'autres réactions c'est avec plaisir que nous vous lirons et garderons le fil d'ici là portez vous bien merci beaucoup à toutes et à tous merci merci à tous et à très bientôt à très vite en effet c'est lui merci encore une fois de ton intervention et d'avoir partagé avec nous et enthousiasme ce ce moment à très bientôt portez vous bien et rendez vous donc le 29 mars à 11 heures sur webico pour le deuxième webinaire de cette série bonne journée à bientôt